C'est pas parce que tu le vois pas que ça existe pour vous. Parce que c'est interdit, on va aller regarder, on va aller voir sans qu'on puisse passer la limite. C'est qui qu'on voit tout le temps faire des crimes ou des niaiseries ou de l'avion, c'est les hommes, c'est très... Moi, il y a la question de la sensibilisation, c'est pour ça qu'il y a peut-être une certaine désensibilisation à la violence. Ça choque, ça punch, c'est déplacé dans une certaine mesure, mais d'un autre côté, tout le monde en parle. En quoi les bagarres au hockey apportent quelque chose? On pourrait faire un bout Au-dessus de la haine Le plus audacieux dépend Ta gueule Ta gueule Vraiment la lettre Notre chambre La chambre La chambre La chambre La chambre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, j'ai jamais été... ça m'a jamais attiré la violence ou l'action avec des fusils, explosions, puis menaces et autres. Ça m'a jamais allumé, que ce soit au temps au cinéma, dans la lecture. Mais en même temps, l'industrie du divertissement a besoin de renouveler, puis de stimuler, puis de surprendre, parce que c'est pas nécessairement tout le monde, toute la clientèle qui veut juste revoir le même film, toujours, puis réécouter la même musique, tout le temps pareil. Si j'ai une mauvaise journée, ou j'ai quelqu'un que j'aime pas, je peux pas aller dans la rue battre contre n'importe qui, ou aller contre la personne que j'aime pas, ou... Fait que je peux arriver chez nous, puis juste ouvrir mon ordi ou ma console, puis aller... c'est un peu... peut-être niaiser ça de même, mais tu sais, tirer sur tout le monde, puis me défouler, conduire comme un imbécile, puis... Ben, c'est ça, je pense que c'est une question à se poser en tant que société, là, parce que je pense que la colère, ben, elle est 100% normale, puis on la vit toute. Après ça, comment on décide de la vivre, c'est quelque chose d'hyper tabou. On peut souvent faire le lien entre colère et violence, que je trouve dommage, parce qu'on peut vivre de la colère sans devoir faire affaire avec la violence. Tu sais, je pense qu'il y a quand même une part des choses à faire, c'est justement un jeu, par exemple, comme GTA, que tu peux rentrer dans le monde, jouer du gun comme tu l'as, c'est pas courant que c'est marqué des éteins. Je pense pas que c'est malsain. Tu sais, mainstream, il y a énormément de monde qui consomme, qui utilise ces produits-là, puis ben, on n'est pas tombé encore dans une hécatombe de comportement violent. À travers les jeux vidéo, t'apprends pas à comprendre tes émotions, comment les gérer autrement que juste en te défoulant. Moi, il y a la question de la sensibilisation, là, s'il y a quelqu'un qui game pendant huit heures avec des bruits de gun, puis qui est juste tout le temps en train de tirer du monde, c'est pour ça qu'il y a peut-être une certaine désensibilisation à la violence. En même temps, si t'es capable de faire la différence entre les deux, mettons, comme moi, je suis un gamer, puis je travaille sur des accidents, puis je sais pas, quand je vois quelqu'un par moi qui est blessé, je sais pas, c'est pas grave. Ben non, je suis capable de faire la part des choses, hein, tout ce que j'ai vécu dans ma soirée de la journée d'avant en train de gamer avec des amis, puis ce que je vois dans la vie et autres. C'est plus difficile pour un enfant de justement faire la différence entre la réalité. Nous, on est capable de le faire, t'sais, on sait que si on est un personnage dans un jeu vidéo, puis on commence à attirer tout le monde, on sait que c'est pas nous. Les enfants qui jouent beaucoup à des jeux vidéo, t'sais, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils font de leur fin de semaine et tout ça, puis là, ils jouent à des jeux qui sont pas adaptés pour leur âge. J'ai une petite fille de 7 ans, par exemple, qui racontait qu'elle jouait à des choses quand même violentes, puis, t'sais, elle utilise des jeux, on joue à des petits jeux de société, t'sais. Les mots utilisés sont gros, t'sais, comme, t'sais, je m'en fous, je vais le tuer, je vais lui faire mal, t'sais, je vais lui arracher la tête. J'ai l'impression, peut-être, que si la personne de base est portée à ça, qu'elle a mal ses émotions de base, peut-être pas jouer à GTA, t'sais, t'sais, c'est pas le jeu, d'après moi, qui va venir à influencer, mais... Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée au fait que ce soit violent, t'sais, t'sais... Mais il y a des jeux super addictifs, là, comme Overcooked, que c'est juste cuisine, dans une cuisine, puis c'est un jeu qui pourrait être adapté à des jeunes, là, t'sais, il n'est pas obligé d'être violent, mais c'est sûr que la violence, il y a quelque chose de fascinant-ish, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas. Cette curiosité malsaine, là, elle fait partie quasiment intégrante de l'être humain. Je pense qu'à sa part, un peu, de certaines anxiétés qu'on a, là, t'sais, c'est des choses qu'on comprend pas, c'est des choses qui peuvent nous stresser. C'est sûr que quand il y a une situation qui arrive, on veut peut-être vouloir comprendre. Quand j'étais jeune, j'aimais vraiment ça, écouter des films d'horreur ou des trucs, justement, où il y avait de la violence, puis parce que je pense que j'avais peut-être pas le filtre de mon pâti qui était développé. Le trou crâme, j'ai aussi une fascination morbide, comme beaucoup d'êtres humains sur cette planète. Donc, c'est sûr, quand il y a un fait divers qui se passe, je vais vouloir avoir les détails, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Je suis très intéressée aussi dans la psychologie de la personne, donc savoir pourquoi exactement. C'est pas personne qui a la même empathie non plus, t'sais, puis on se développe aussi. Moi, mon métier, c'est d'aller sur des accidents. Fait que, veux pas, les premières fois que tu vois que j'ai vu quelqu'un qui était vraiment blessé, t'sais, j'avais un pincement, aujourd'hui, tu mets la même scène. T'sais, ce qu'on dit là, la violence, c'est une partie de la nature humaine, puis tout ça, est-ce que ça légitimise, ça vient-tu légitimiser la violence, ou est-ce qu'on peut banaliser des actes réels de violence, ça, je parle pas de divertissement. Parce que c'est interdit, on va aller regarder, on va aller voir, sans qu'on puisse passer la limite. Je pense qu'il faut tracer aussi la ligne entre la fascination, la curiosité, puis l'admiration, là, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se font sur les true crime, puis, t'sais, on parle de tueurs en série, on parle de meurtres super violents, puis, t'sais, des fois, c'est, oui, t'sais, comme la série qu'ils ont faite sur Daman, on voit sa vie, puis, honnêtement, ça a fait en sorte que des gens avaient comme de l'empathie pour lui. Non, là-dessus, je pense que ça apporte vraiment un bon point, t'sais, la fascination, puis la glorification de tout ça, justement. T'sais, il faut tellement que ça soit apporté, avec des pincettes, justement, t'sais, surtout le genre de Jeffrey Daman, t'sais, je l'ai écouté, parce que c'est quand, là, c'est un fait réel, c'est quand, parce que là, je trouve qu'il n'y a pas eu assez, justement, l'envers de la métaille de dire, bien, il faut pas faire ça. Bien, le côté des victimes. Ouais, c'est ça, l'aborder de l'autre sens, aussi. Bien, peu, peu, pas, t'sais, ce qui passe à la télé, c'est souvent les féminicides, les... à la guerre, c'est qui? C'est les hommes qui sont envoyés, souvent, moi. T'sais, c'est qui qu'on voit tout le temps faire des crimes ou des niaiseries ou de la viande? T'sais, les hommes, c'est très... très rarement une femme qu'on voit passer à TVA ou à LCLN parce qu'elle a tué son mari ou... Oui, mais je pense que c'est un cercle, là, c'est la façon dont on élève nos garçons, t'sais, c'est juste, des fois, dans les mots qu'on utilise, « Ah, ma belle-fille », ou « Ah, t'es fort, mon garçon, t'es un champion », là, t'sais, ça normalise un petit peu, fait que, t'sais, des fois, c'est comme un peu un cercle vicieux, je pense. Moi, je pense pas que c'est vraiment l'éducation. Puis, t'sais, moi, ma mère, moi, j'avais même une idée à un homme, c'est fort, c'est supposé être un tough, puis pourtant, je serais le premier à faire comme qui qui vient se battre pour son pied, à faire, genre, moi. C'est vraiment... L'homme des Camelons, c'est lui qui allait à une chasse à gros pour ma moite. T'sais, c'est... T'sais, je sais pas, c'est même, je t'sais dire, génétiques, j'en sais pas si le chasse pas. T'sais, quand j'étais ségiep, puis secondaire ségiep universitaire, t'sais, j'étais un métalleur, là. T'sais, je donnais un exemple, t'sais, moi, j'y avais pas pensé, mais le lendemain de la tourière dansino, moi, j'arrivais à l'école, habillé, comme d'habitude, avec mon gros trench coat, puis il y a une étudiante de travail social qui m'a demandé genre « Ah, c'est où que tu caches tes guns aujourd'hui? » Des fois, c'est à cause des commentaires comme toi qu'il y a peut-être du monde qui réagisse mal. Dans la musique, de manière générale, il y a des textes qui sont assez violents, des paroles assez crues pour mettre en avant des problèmes de société. Il y a Ingrid Fallek qui a fait une série sur sa vie. Elle a vécu de la violence conjugale. On voit des scènes quand même crues dans sa série. Je pense que c'est quand même nécessaire pour comprendre un peu à quel point ça peut être violent, cette réalité-là. Je pense que c'est utilisé d'une façon à revendiquer dans le sens qu'on voit que c'est pas bien. C'est sûr que ça, le faire dire, puis le voir, c'est quand même deux choses très différentes. Non, c'est sûr. Des fois, j'ai une relation, c'est pas parce que tu le vois pas que ça existe pour lui. Si ça peut amener justement de le voir, une conscientisation, puis une compréhension de qu'est-ce qui se passe, plutôt que de bouffer les yeux et les oreilles. La violence vend. La violence choque, donc aide à passer des messages ou des émotions, ou peu importe. Tu sais, j'étais de la peinture sur une oeuvre d'art pour passer un message. Ça choque, ça punche. C'est déplacé dans une certaine mesure. Certains vont dire, ça nuit au message, ça enfonce votre revendication dans le geste. Mais d'un autre côté, tout le monde en parle. Si je lis un manifeste de bout dans la vente de l'oeuvre, personne n'en parle. Par exemple, l'histoire de combat, comme on fait un sport de combat sans violence, c'est de la violence, mais avec une telle maîtrise, c'est toujours dans le respect de l'adversaire. Puis c'est encore drôle. Il y a des médecins qui sont là pour ça. Comme tu dis, ils sont entraînés pour ça aussi. Puis tu éliminerais tellement de sport aussi. Tu vas éliminer le football, tu vas éliminer le hockey, la bagasse. Il y a des athlètes qui sont là que pour se battre. C'est des gomes. Ils n'ont été engagés que pour ça. J'ai commencé à jouer au pinball à l'âge de 15 ans. Ça amène un adrénaline que tu n'as pas forcément dans les autres sports. C'est ça que moi, j'aime du pinball. Ça amène un petit côté un peu plus vrai des jeux vidéo que d'habitude, entre amis, on se tient dessus dans des jeux. Là, je peux le faire en vrai, sans me blesser, puis en ayant du fun. Mais j'aurais une question. En quoi tu trouves que ça... Non, mais en quoi les bagarres au hockey apportent quelque chose? C'est hésitoire. C'est pour ça que j'étais un étudiant. Moi, je ne suis pas pour les bagarres nécessairement, quoique j'en suis très friande, mais je comprends que ça n'est pas sa place. Mais juste, le contact est violent au hockey. Fait que si tu enlèves le contact violent, aller chercher la rondelle de manière délicate, ça devient un peu compliqué. Il y a comme deux niveaux. Il y a contact physique, puis il y a sport physique. Mais dès qu'il se tape dessus, il y a quelqu'un qui vient arrêter, comme moi, au hockey. Le problème, c'est que les arbitres n'interviennent pas quand il y a une bagarre au hockey. C'est conventionné, c'est fermé. Ils attendent, puis ils regardent. On l'a normalisé, ça fait partie maintenant du sport. Au football américain, il n'y a pas de combat. Au rugby, les gars ou les filles sont tout de suite s'attacher les oreilles pour ne pas les perdre. Parce que c'est tellement dangereux. Il y a eu des morts. Il y a eu des commotions cérébrales. Ça peut entraîner des traumatismes cranio-cérébrales. Ça a des impacts sur notre cerveau. Je pense aux jeunes ados qui voient leurs joueurs de hockey préférés se faire frapper dans la bande, se battre. Eux autres, ils veulent faire ça aussi dans leur équipe de midget. Il y a quasiment autant de commotions cérébrales dans le monde du BMX, par exemple, des sports extrêmes. Ce n'est pas un sport de combat. Ce n'est pas du monde qui se bat. Les risques sont autant là. Dans un sport comme le hockey, tu enlèves les baguards. Le but du jeu, c'est de mettre une rondelle dans le but. On l'a vu avec l'arrivée du hockey féminin plus professionnel cette année où il n'y a pas de baguards, où il n'y a pas de mise en échec. C'est un show. Les gens sont là. Mais pourtant, j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, le hockey professionnel féminin et dans la nouvelle mouture de la Ligue, celle qui a démarré l'année passée, ce que les joueuses remarquaient et appréciaient, c'était le jeu physique. Si on laisse cette ouverture-là et que là, mettons, il y a un jeu qui vient d'arriver et que l'autre équipe vient de compter un but et que moi, ça m'a mis en *** parce que j'ai manqué mon jeu, je sais que j'ai le droit de pouvoir aller le plaquer. Est-ce que je vais vraiment le faire avec l'intention de juste... Du jeu. Oui, c'est juste le jeu ou c'est juste ça m'a mis en ***? J'ai l'ouverture de pouvoir jouer physiquement. Est-ce que je vais pas en profiter un peu? Il me semble qu'il n'y a plus de place à nuance puis à... La nuance correspond à la reconnaissance et à l'appréciation des subtilités. Quand on parle de nuance, on souligne l'importance de ne pas considérer les choses selon deux possibilités uniques, mais plutôt de reconnaître qu'il existe des degrés, des variations et des contextes qui enrichissent la compréhension d'un sujet. Cette approche est essentielle dans la pensée critique parce qu'elle permet de voir au-delà des évidences et des jugements rapides. Elle invite à explorer les zones grises, à considérer les perspectives multiples et à éviter les généralisations. Par exemple, dans une discussion sur un sujet complexe, une approche nuancée prendra en compte les différentes dimensions du problème, les points de vue opposés et les contextes particuliers qui peuvent influencer les conclusions. La nuance est cruciale pour une compréhension plus approfondie, une communication plus efficace et une interaction plus respectueuse et empathique. Elle aide à naviguer dans un monde complexe et diversifié, avec plus de sensibilité et de discernement. Parce que, tu sais, ici, mettons que je dis, « Eh oui, je suis vraiment d'accord, mais je peux le dire, puis je sens que je vais être écoutée et tout ça, mais peut-être pas dans d'autres contextes. » Aujourd'hui, on est quand même pas juste nous. Le monde est quand même, en général, civilisé dans une certaine mesure. Pas tout le temps, mais je veux dire, moi et mes amis, si je parle de n'importe quoi, on sait que c'est qui, mais même un inconnu, on s'est parlé dehors, toi et moi, puis ça a super bien été. Mais selon moi, si t'es capable de, toi, rester courtois puis poli envers l'autre, même si t'es totalement en désaccord avec ce qu'ils pensent, puis ça va rester posé. T'sais, il y a du monde, ils sont extrémistes, puis ça, tu le vois tout de suite. Si moi, je te dis, « Non, moi, je suis pas d'accord, puis la personne, elle fait des gros yeux ou elle lève tout le ton », reste pas là. Va parler avec quelqu'un d'autre, puis ça au pain. T'sais, moi, je suis comme toi, t'sais, j'aime parler, j'aime discuter, j'aime dire mes opinions, mais j'aime écouter aussi. Puis j'aime apprendre, j'aime comprendre des choses. Puis moi, je trouve ça beau, comment ça s'est fait vraiment dans la bienveillance naturelle, t'sais, comme ça aurait pu... T'sais, oui, on y a encadré, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est installé naturellement, puis ça démontre qu'on est capable de se parler puis de s'écouter, même si on n'est pas nécessairement d'accord ou qu'on ne vient pas nécessairement de la même place. Sur un autre temps, dans un autre champ de vision, peut-être que... Si on se croisait plus souvent entre les peaux d'un autre camp, d'une autre chair d'écho, d'un autre cœur, si on s'écoutait autrement, sans les réponses d'un autre temps et sans défendre nos défauts, peut-être qu'on serait fiers, on pourrait faire un bout. de la reine, le plus audacieux... ... ... ... ... ... ... ... ...